Je voulais avoir la suite, enfin pas la suite mais les pensées de Christian donc oui je voulais pas être la première mais je voulais l'avoir aujourd'hui pour pouvoir le lire tout de suite. J'étais un petit peu curieuse de savoir un petit peu comment on allait retraiter le sujet puisque déjà en trois volets on fait un petit peu le tour du sujet donc voilà j'étais un petit peu curieuse et tant tombé amoureuse de grève. Comme ça c'est vendu pas mal voilà donc peut-être que si je viens dans huit jours il n'aura plus. J'ai acheté les deux premiers, j'ai une copine qui m'a prêté le troisième et je les ai lus d'un coup à la suite donc voilà. Je vais attendre de rentrer chez moi parce que j'habite au Mans mais dès ce soir on commence, fatiguée ou pas. Je pense que c'est le fait justement de toucher un sujet qui peut être un peu tabou donc le sadomasochisme je pense que beaucoup beaucoup c'est impensable d'en parler et de manière tellement simple au fait et qui rend accessible un sujet qui pourrait braquer certains donc je pense que c'était vraiment un univers que je connaissais pas du tout j'étais curieuse de voir comment on le traitait et voilà je suis vraiment rentrée dedans. On veut savoir, on veut pas rester comme ça dans l'ignorance, on veut savoir pourquoi il réagit comme ça. Ce comportement qu'il a face à face à cette jeune fille. En fait je pensais pas être avoir aimé ça mais en fin de compte il ya une petite histoire d'amour dedans donc donc c'est ça en fait. Et le côté combien alors ? Bah ça ne dérange pas encore ça. Au début il y en a beaucoup mais à force après c'est plus l'histoire d'amour donc donc après c'est bon.